Tupolev Tu-104, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org. Tupolev Tu-104, elle, dans la désignation OTAN, est le premier avion de ligne soviétique à réaction. Il est en service en 1956 et le deuxième appareil de ce type a effectué des transports civils réguliers après le D-Havilland Comet, opérationnel depuis 1952. C'est un bi-réacteur court-courrier dont la conception dérive directement d'un avion militaire, le bombardier stratégique Tupolev 16, qui constitue la première réalisation notable de l'URSS en matière d'avions civils. Le Tupolev 104 est utilisé massivement sur le réseau intérieur de l'Union soviétique, dans une moindre mesure pour effectuer des liaisons vers l'Europe, y compris l'Europe de l'Ouest. Il a aussi été utilisé pour quelques déplacements diplomatiques à l'époque de Nikita Khrushchev et comme avion zérogé. Un révolutionnaire, il se révèle cependant délicat à piloter, fichant le taux d'accident le plus élevé de tous les avions soviétiques de l'époque. Il n'est produit que pendant 5 ans, rapidement dépassé par de nouveaux modèles plus fiables et dont la mise en œuvre est plus économique. L'influence sur l'industrie aéronautique soviétique est considérable. Il inspire d'ailleurs assez largement la conception des avions de la génération suivante. Son successeur principal est le Tupolev 154. Aeroflot retire ses derniers Tupolev 104 du service régulier en 1979. Quelques appareils volent encore pour les besoins militaires de liaison jusqu'en 1981. Action 1, à l'origine du Tupolev 104, le bombardier Tupolev 16. Au contexte du début de la guerre froide, l'URSS lance une succession rapide de projets pour construire des bombardiers de plus en plus performants. Pour repulser les futurs bombardiers à réaction, le bureau Mikulin reçoit l'instruction en 1948 de créer un turbo-réacteur largement plus puissant que tous ceux qui existaient jusque-là. Le réacteur est le AM-3 ou RD-3, 5 kN. A ce moment, le réacteur le plus puissant du monde. Techniquement assez simple, conçu avec l'assistance d'un généralement prisonnier de guerre, ce réacteur est testé à partir de 1952. La durée de vie est graduellement améliorée. Bombardier Tupolev 16, bombardier bi-réacteur doté de deux AM-3, il vole en 1952 et entre en service en 1954. Initialement, il est conçu pour une mission bien précise mais jamais concrétisée. Il porte une bombe nucléaire à chute libre de 9 tonnes vers des cibles en Europe de l'Ouest. Le Tupolev 16 se montre cependant un avion polyvalent capable de s'adapter à de nouvelles missions comme le tir du missile de croisière KS-1 Comet. Il connaît une longue carrière, sa disponibilité en service s'étendant jusqu'en 1998 en Russie. Sa conception aérodynamique et structurelle est très avancée pour son époque, avec des ailes en forte flèche à profil laminaire. En parallèle, il est développé un bombardier beaucoup plus lourd, le Miadichev M4, utilisant quatre AM-3 et d'un rayon d'action bien supérieur puisque destiné aux cibles en Amérique du Nord. Point 2, lancement du projet. L'appareil tire ses origines des premiers balbutiements de l'aviation civile à réaction. Le D-Havilland Comet, premier avion de ligne à réaction du monde, est fait entrer en service en 1952. Le scepticisme initial, dû aux doutes sur la viabilité économique du jet et aux nombreux accidents de l'appareil britannique, se dissipe. L'idée selon laquelle le turbo-acteur et l'avenir de l'aviation s'éduisent en plus dans les sphères critiques et industrielles. Même que le Tupolev 16 ne fasse son premier vol, Andrei Tupolev réfléchit à la possibilité de construire un appareil civil qui en sera dérivé pour l'aviation de ligne. Il envisage donc de greffer les ailes, le train d'atterrissage, les moteurs et l'entenage du Tupolev 16, fuselage pressurisé conçu pour le transport de passagers. En parallèle, il étudie aussi la proposition de développer un avion de ligne utilisant le même réacteur, le choix de réacteur soviétique dispensé de bloc étant extrêmement limité, mais avec une cellule entièrement nouvelle, projet naturellement plus long et coûteux. L'idée de remployer des éléments de bombardier pour équiper un avion civil n'est alors pas neuve pour le bureau d'études Tupolev 70, déjà développé sur la base du Tupolev 4, copie du Boeing B-29 Super Fortress, suivant la même logique. Le long courrier turbopropulsé Tupolev 114, développé presque en parallèle avec le Tupolev 104, fut quant à lui issu du bombardier stratégique Tupolev 95. Le projet de Tupolev rencontre énormément d'opposition dans l'appareil politique soviétique, beaucoup pensent encore qu'un avion de ligne à réaction est un projet prématuré. Tupolev parvient néanmoins à se faire entendre et le projet est officiellement lancé début 1954. La plus grande difficulté pour Tupolev est de garantir la durée de vie de la cellule. En effet, l'avion s'annonce d'emblée très gourmand en carburant. La durée de vie doit être importante pour qu'il ait une chance d'être utilisé dans des conditions économiques acceptables. Le objectif a été placé à 25 000 heures de vol, ce qui représentait un défi, en particulier dans la conception du fuselage, sujet à des cycles de pressurisation. L'expérience disponible en URSS sur le sujet est encore limiteux début des années 1950. Bien sûr, le Tupolev 16 avait un cockpit pressurisé, comme d'autres bombardiers et chasseurs. Les exigences en matière de durée de vie sont ici moindres. Les empreintes sont plus complexes pour un avion de ligne. Le volume à pressuriser est bien plus grand et la structure comporte des ouvertures, comme les portes et les hubelots. Le TIC ne dispose pas de moyens de simulation de tests accélérés pour éprouver les effets de la fatigue des matériaux. Le volume de tests sur la durée est mis en place, tellement à la production et à la mise en service de l'appareil, prévoyant des améliorations continues sur les avions sur les résultats des essais. Sur la date de son premier vol, le Tupolev 104 est le quatrième avion de ligne à réaction au monde, au moins de trois semaines après la suite d'aviation à la SE-210 Caravelle française. Néanmoins, étant donné que le Avro Jetliner canadien est resté un prototype sans suite, et que la Caravelle est entrée en service comme le F-159, le Tupolev 104 est en fait le deuxième avion de la catégorie effectuée des lignes régulières. Le Tupolev 104 demande d'être accompagné par des améliorations d'infrastructures. Le fait que l'avion soit le premier avion de ligne à réaction soviétique rend largement incompatible avec le réseau d'aéroports civils, alors équipé et aménagé pour l'aviation civile propulsée par des moteurs à piston et des turbopropulseurs. Plusieurs aéroports en URSS et dans les pays satellites sont alors modernisés, et leurs pistes sont allongées pour pouvoir recevoir au plus tôt le Tupolev 104. Le Tupolev 16, désarmé, est utilisé sur des vols postaux, étant aux pilotes soviétiques et aux équipes au sol de se familiariser avec les motorisations de jets et ses exigences en matière de maintenance, de sécurité et d'opérabilité. Les pilotes militaires expérimentés sur Tupolev 16 sont mutés à l'aéroflot, qui connaît la formation et les débuts de l'exploitation de l'appareil. Tupolev 104 est la première réalisation notable de l'URSS en matière d'avions de ligne. La mise en service s'inscrit dans un contexte de forte augmentation du trafic intérieur soviétique, multiplié par 5 entre 1950 et 1960. 2. Caractéristiques Il reprend nombre d'éléments du Tupolev 16 dans sa conception générale, réacteurs, dérives, nacelles, trains d'atterrissage ainsi que l'essentiel de la voilure. Le Tupolev 104 affiche néanmoins une silhouette très différente. Les ailes étant situées en position basse sur un fuselage de bien plus grand diamètre pour l'accueil non pas d'un armement mais de passagers. 2.1. Conception générale Sur le 2 Havilland Comet, les moteurs sont implantés dans des nacelles à la racine des ailes. Dans sa première version, on peut accueillir 50 passagers dans un environnement très confortable comprenant des compartiments de première classe. Pour tenter de rendre son exploitation rentable et de l'ouvrir à un public plus large, la capacité d'emport est augmentée dans un second temps. Le fuselage est légèrement allongé, de 120 cm, donnant naissance à la version Tupolev 104B. L'aménagement devient graduellement plus dense jusqu'à atteindre 115 passagers avec 5 sièges par rangée. Le fait de reprendre la conception hyérodynamique, notamment la voilure du bombardier, représentait des compromis à certains égards. En particulier, la flèche très forte de l'aile, 37 degrés, augmentait la longueur de piste nécessaire et dégradait la maniabilité à basse vitesse. 2.2. Motorisation Le moteur AM3 a simple flux, de conception assez rudimentaire, puissant mais a une consommation spécifique élevée, même pour l'époque, en régime de croisière 0,97 kg par kgf par heure. L'uré de vie de ce moteur est réduit dans les premières versions à 200 heures et a été ensuite amélioré, de même que l'intervalle de maintenance. 3. Train d'atterrissage, parachute de freinage La conception du train d'atterrissage est très classique. Le train principal comporte deux bogies dotées de 4 roues chacun et le train de nez, qui tourne pour permettre de manœuvrer l'appareil au sol, prend deux roues. Chaque jambe possède un amortisseur au lait haut pneumatique. Le déploiement et la rétractation du train sont hydrauliques. L'appareil ne dispose pas d'un verseur de poussée pour ralentir lors de l'atterrissage. Il utilise donc, en complément des freins du train et des aérosfreins, des parachutes de freinage, une méthode habituellement réservée aux avions militaires et présentant des risques en cas de vent latéral. 2.4. Alimentation en carburant Dans sa première version, le Tupolev 104 dispose de 31 réservoirs d'une capacité totale de 24,5 tonnes situées dans la voilure, à l'exception d'un à l'arrière du fuselage. Le nombre passe à 36 sur le Tupolev 104. Ces réservoirs ne sont pas structurels, ils sont en caoutchouc de type vessie. Les pompes électriques assurent le transfert du carburant vers les moteurs. Tant normal, les réservoirs de chaque côté de l'avion assurent l'alimentation du moteur correspondant, mais il est possible de transférer du carburant entre la gauche et la droite pour maintenir la partition symétrique de masse en cas de problème, panne d'un moteur par exemple. Le type de carburant normalement utilisé est le T1, spécification soviétique équivalent au jet A. Une petite quantité d'essence est utilisée pour le démarrage. 3. Fuselage et cabine Le fuselage est de construction semi-monocoque. Il comprend 75 sections. Il est entièrement pressurisé, à l'exception de la pointe arrière où se trouvent des équipements comme le parachute de freinage. 4. Conception, les leçons des accidents du The Heavy Land Comet a été prise en compte. Plusieurs comètes se sont désintégrés en vol du fait de la fatigue de la structure exposée à des cycles de praturisation plus rapides et intenses que sur les avions à hélice. Les angles des hublots carrés représentent des concentrations de contraintes, point de départ de la formation de fissures. Le Tupole F-104 a donc reçu des hublots parfaitement circulaires et une peau plus épaisse, 0,5 mm. Le plancher de la cabine n'est pas plat. La section centrale entre les ailes est surélevée à cause de la place occupée par le caisson central de voilure. Cette contrainte est assez dommageable au confort d'aménagement de l'appareil et la circulation à bord. De l'air comprimé est prélevé sur les moteurs pour assurer le fonctionnement du système de pressurisation, de ventilation, de chauffage et de climatisation. Une partie de l'air est injectée à 70 degrés dans la partie haute de la cabine. La partie froide est refroidie à 10 degrés Celsius, injectée par le plafond. La régulation du flux total permet de contrôler la pression et le ratio entre les deux débits sert à ajuster la température. 2.6 avionique système de pilotage L'équipage du cockpit comprend pas moins de 5 membres. Un pilote, un copilote, un ingénieur de vol, un opérateur radio et un navigateur. Beaucoup d'avions soviétiques de cette époque, ce dernier prend place dans un nez vitré qui lui offre une vue panoramique pour se repérer. Cette caractéristique, tout comme la fonction même de navigateur, sur les suites obsolètes sur les avions de génération suivante. Il fait du développement des technologies radar et des systèmes de navigation intégrés, pilotage automatique, ILS, positionnement par belise radio puis par satellite, etc. Il éviterait et maintenu sur les avions suivants de Tupolev, Tupolev 124, Tupolev 134, puis finalement abandonné à partir du Tupolev 154 qui entre en service en 1972. L'équipage est largement hérité du bombardier, ce qui permet au Tupolev 104 de disposer d'équipements alors inédits pour un avion de ligne soviétique. Radar de navigation, pilote automatique, système d'atterrissage aux instruments notamment. 2.7, système électrique, pneumatique et hydraulique. Il y a deux réseaux électriques. Le réseau 28V DC pour lequel la carlingue de l'avion sert de masse, alimenté par 4 génératrices actionnées par les réacteurs. Il comporte des batteries qui permettent au besoin des marrages autonomes de l'avion. Le réseau 115V 400R sur lequel fonctionne la plupart des instruments est alimenté par deux onduleurs. Le système pneumatique, regulé par 4 tambours de presse sphérique, en charge le dégivrage, aile en frais d'air et les 4 valves qui paraissent de dévester un excédent de carburant en cas d'atterrissage d'urgence. Le système hydraulique dont les pompes sont actionnées directement par les moteurs est principalement utilisé pour actionner le train d'atterrissage. Les commandes de vol comme les ailerons, etc. ne sont pas assistées. Section 3, version. La section liste les versions produites en série ou développées dans le but de l'être. Les versions créées par conversion d'appareils de série pour des essais divers sont mentionnées dans la partie d'utilisation. Plusieurs variantes de Tupolev 104 sont développées presque en parallèle à la fin des années 50 et au début des années 1960. Point 1, Tupolev 104 et Tupolev 104 Or. Première version de production, désignée simplement Tupolev 104 sans suffixe et sans passager dans un confort étonnant. Derrière de la cabine, accueillée des sièges de classe économique en rangée de 4. L'avant se composait de deux compartiments de première classe et au sang se trouve une petite cuisine. L'exploitation des premiers Tupolev 104 est très peu rentable et Aeroflot doit vendre les billets de classe économique au même prix que les chemins de fer soviétiques et l'avion est coûteux et exploité en carburant en entretien. L'objectif d'augmenter la capacité et de réduire les coûts d'exploitation se traduit très rapidement quand le passage vers son Tupolev 104 Or entre en production Femme 1957. L'appareil est extérieurement identique mais son aménagement passe à 70 passagers. Il y a désormais 5 sièges par rangée. Les compartiments de première classe sont remplacés par une deuxième cabine de classe économique pour 16 personnes. Les réacteurs RD3 sont remplacés par des RD3M vraiment plus puissants et demandant des entretiens moins fréquents. Les Tupolev 104 A ont été produits. Tupolev 104 B C'est la principale version en termes de production avec 95 exemplaires. Prototype à vouloir 1958. Extérieurement, il se distingue du Tupolev 104 A par un fuselage allongé de 120 cm et une disposition modifiée des hublots. La capacité atteint 100 passagers. La section centrale de la cabine, surélevée à cause du caisson centrale de voilure, reçoit des passagers mais sans emplacement pour les bagages au-dessus des sièges du fait de la faible hauteur sous plafond. Les réacteurs sont encore améliorés avec la version ARD3M503. La version quadri-réacteur. Le but de développer une version destinée à l'export, capable d'entreprendre des vols intercontinentaux, interdits à l'époque aux bi-réacteurs, développant un dérivé quadri-réacteur designé Tupolev 110 et lancé en 1955, dont même le premier vol du Tupolev 104. Pour faire effectuer des vols au-dessus de la mer, l'avion reçoit quelques améliorations en matière de sécurité, en plus des 4 réacteurs, comme des masques prévus en cas de dépressurisation. Le premier Tupolev 110 est construit par modification profonde du deuxième prototype de Tupolev 104. Il y a désormais deux nacelles à la racine de chaque aile, comme sur le Diavillain Comet. En outre, le fuselage était légèrement allongé. Les utilisés sont des Lyuca AL-7 pour des chasseurs, notamment le Souroy 7, et de leur dispositif de post-combustion. Pour le reste, l'avion est largement identique au Tupolev 104 de première génération. Une version améliorée, le Tupolev 110B, est ensuite développé. Les AL-7 sont remplacés par des Solovief D20 à double flux, utilisés aussi sur le bi-réacteur régional Tupolev 124, plus efficace. La production de série est lancée, mais finalement abandonnée après 3 exemplaires sortis d'usine. 3 Tupolev 110 le week-end n'entrent jamais en service commercial et sont reconvertis dans les années suivantes pour servir de bord d'essai volant. 3.4. Le projet Tupolev 104E Tupolev 104E est une version améliorée utilisant le turbo-réacteur RD16-15. Le réacteur développé à 15 ans par l'OKB-16 qui commence à supplanter Mikuline, le fournisseur de turbo-réacteurs en URS-16, offre plus de puissance à M3 en demand, même s'il reste à simple flux. Le Tupolev 104E sont produits en 1959 par transformation du Tupolev 104 de série. Outre les nouveaux réacteurs et les nacelles correspondantes, le Tupolev 104E présente nombre d'améliorations liées au premier retour d'expérience de l'exploitation des versions précédentes. Les volets sont améliorés, le nez est modifié pour optimiser la visibilité à l'atterrissage, deux points de ravitaillement au lieu d'un seul, les réservoirs dans la partie la plus externe des ailes deviennent structurelles, etc. Très amélioré, l'autonomie est accrue d'environ 1000 km et l'avion peut utiliser des pistes nettement plus courtes. Sur tout un programme d'essai en vol, le projet Tupolev 104E est abandonné car le Tupolev 154 est déjà en développement et s'annonce bien plus prometteur. On a largement repris les idées essayées sur le Tupolev 104E. Transport militaire L'utilisation du Tupolev 104 dans le transport militaire a été étudiée sur deux plans. Il prépare la conversion d'urgence des avions de ligne pour un rôle militaire en cas de conflit, de l'autre, c'est un dérivé de fixe pour le transport tactique. Le premier point, il concernait pratiquement tous les avions civils soviétiques. En cas de conflit, les Tupolev 104A et B peuvent rapidement devenir des Tupolev 104A TS et BTS destinés au transport de troupes et à l'évacuation des blessés. L'essagement de la cabine avec des civières, les équipements nécessaires pour le transport des blessés comme les bouteilles d'oxygène et le matériel de stérilisation de l'eau. Cette conversion a été expérimentée et pour chaque avion de ligne produit, un kit de transformation était disponible pour que tout le parc puisse être transformé rapidement. La version désignée Tupolev 107, elle concernait l'air dédié avec des modifications importantes dans la cellule à travers d'appareils de transport tactique. Il est doté d'accès à l'arrière, ce qui implique des modifications de la structure. Envisagé comme avion cargo, comme appareil servant au déploiement de parachutistes, il n'était pas pressurisé, imposant aux troupes aéroportées le port de masques à oxygène pendant le vol. En plus de la rampe arrière, il reçoit d'autres améliorations. Une tourelle arrière, pour l'osodéfense, dans la tradition des avions cargo militaires soviétiques. Un poste supplémentaire dans le cockpit pour l'opérateur de la tourelle. Le visé est un calculateur électronique pour calculer le moment de largage des parachutistes, etc. Le cockpit reste bien sûr pressurisé, de même qu'un petit compartiment à l'avant, permettant d'accueillir par exemple l'équipage des véhicules transportés. Une cloison résistant à la pression sépare donc l'avant de la cabine du reste. L'avion pouvait par exemple transporter 70 pistes et leurs armes, ou 5 véhicules gaz 69. Les essais en vol du Tupolev-107 sont satisfaisants, mais il n'est pas produit en série, notamment parce que l'Antonov-12 est le plus adapté aux missions tactiques. 4. Utilisation 302 appareils produits ont pratiquement tous été versés à Aeroflot. Outre ce principal acquéreur, 6 avions livrés à Tchecha, qui est Statny Aerolaini, la compagnie d'Etat Checoslovaque, auxquelles il faut ajouter les prototypes, les bandes essais volants, et quelques avions livrés à l'armée soviétique et à la marine, pour des besoins de liaison. 1. Un avion capital pour Aeroflot. Aeroflot a commencé à prendre livraison de Tupolev-104 au printemps 1956. Le premier vol régulier a lieu le 15 septembre 1956, sur la ligne reliant Moscou à Irkutsk. Remarquable, ce premier vol régulier a lieu seulement 15 mois après le décollage du prototype. Pareil soit conçu à partir d'un avion militaire existant, explique en partie ce délai très court. On déploie ces avions sur les grandes lignes intérieures soviétiques, apportant une amélioration spectaculaire par rapport aux petits avions à pistons, notamment des Ilyuchin 14, utilisés jusque là, cités ou en confort. A titre d'exemple, en octobre 1958, les Tupolev-104 prennent la relève des Ilyes 14, sur la ligne reliant Moscou à Almaty, et le temps de parcours, escale comprise, passe de 10 à 7 heures. Cette période correspond à un fort développement du transport aérien du RSS. Le nombre de passagers transportés par Aeroflot, évalué à 2,5 millions en 1955, augmente d'année en année jusqu'à atteindre 27 millions en 1962. La croissance est permise par la mise en service de nouveaux avions, dont le Tupolev-104, mais aussi les modèles turbo propulsés Antonov-8, Antonov-10 et Ilyuchin-18. L'année 60, Aeroflot est le plus grand transporteur aérien au monde. 4.2, un fleuron soviétique. 4.4, à la suite d'une série d'accidents, The Havilland Comet est retiré du service. Le F-104 devient, pendant deux ans, l'avion de ligne à réaction opérationnelle dans le monde. L'équipe à Khrouchchev profite de cette situation pour faire forte impression et narguer les Britanniques en utilisant 3 Tupolev-104 pour effectuer une visite officielle à Londres en mars 1956. Les occidentaux, en réalité le grand public, car les services de renseignement connaissaient déjà l'existant, couvrent alors cet appareil aux performances et surprenantes. Il est alors présenté comme un tour de force soviétique, un outil politique et un instrument de propagande s'inscrivant dans la doctrine des années Khrouchchev, utilisée de la supériorité technologique comme démonstration de l'excellence du socialisme. Au moins, le prestige du Tupolev-104 est d'assez courte durée, rapidement son image est dégradée par le taux d'accident, l'entretien coûteux, les mauvaises conditions économiques d'exploitation. D'ailleurs, il ne remporte qu'une petite commande à l'export, alors que ses contemporains soviétiques à turbopropulseurs, le Yuchin-18 et l'Antonov-10, se sont mieux vendus. 3. Les avions de tchécoslovaques Bien que proposés à un prix très bas, le Tupolev-104 n'a trouvé qu'un seul client à l'export du bloc de l'Est. La compagnie tchécoslovaque Chesa a fait l'acquisition de six Tupolev-104A, première version de série. Ses appareils entrent en service en 1957. La compagnie assurée par Chesa devient, cette année-là, la première ligne aérienne au monde à être assurée exclusivement par des avions à réaction. 4. 4. Avions 0G Le Tupolev-104A ont été modifiés sous la désignation Tupolev-104A-K et utilisés pour des vols paraboliques les appesanteurs des cosmonautes, objectifs nécessitant l'appesanteur. Les vols paraboliques permettaient de créer des conditions 0G pendant environ 15 secondes à bord de l'appareil. C'est par exemple à bord d'un Tupolev-104A-K que Alexei Leonov s'est entraîné à ouvrir en apesanteur les côtés du vaisseau Vosrod. Des vols paraboliques ont aussi été utilisés pour simuler la gravité réduite dans la Lune afin de valider la capacité du rover Lunohrod 1 à se déplacer dans ces conditions. Ces avions ont été utilisés pendant presque deux décennies à partir de 1960. Ensuite, leur mission a été reprise par un appareil nettement plus grand, l'Iliuchin 76, et les Tupolev-104A-K ont été retirés du service en 1979. 4.5 Essais techniques et scientifiques Dans la deuxième moitié des années 1960, deux cellules de Tupolev-104 dont les prototypes quadréacteurs dénommés Tupolev-110 ont été utilisées comme bande-essai volant pour tester le radar du MiG-23 à leur endéveloppement ainsi que le missile RR-R23 associé. Un autre avion de type Tupolev-104A est modifié et utilisé au cours des années 1960 dans le cadre de problèmes de recherche météorologiques. Sa dénosignation est de cyclone. Il possède des instruments dédiés à la mesure des phénomènes en jeu dans la formation des nuages et sert, entre autres, à des expériences de pluie artificielle. Un autre Tupolev-104 est utilisé pour effectuer des observations astronomiques pendant l'éclipse solaire du 15 février 1961. A cette occasion, l'avion suit la trace au sol de l'éclipse pour réaliser des clichés astronomiques à longtemps de pose de la couronne solaire. C'est également un Tupolev-104 qui sert d'avion d'accompagnement et de relais radio lors des premiers essais du Tupolev-104. Il faut aussi mentionner les appareils modifiés spécifiquement pour l'entraînement d'équipages militaires. Le Tupolev-104 SH-1 est une conversion pour la formation des équipages du Tupolev-16K-10 version du Tupolev-16 destiné aux tirs de missiles antinavires. Le Tupolev-104 SH-2 est un problème similaire pour la formation des équipages du Tupolev-22M. Son nez est profondément modifié, abritant le radar de ce bombardier. Le dôme vitrait du Tupolev-104 disparaît sur cette version. 4.6. Record Le Tupolev-104 a été utilisé pour établir des records validés par la Fédération Aeronautique Internationale. En septembre 1957, l'avion établit plusieurs records dans la catégorie des avions terrestres à réaction, avec notamment le record d'altitude avec 20 tonnes de charge en montant à 11 221 mètres et le record de vitesse sur circuit fermé de 2000 kilomètres avec une charge de 2 tonnes à 897,5 km heure. Ces records sont établis avec un Tupolev-104A de série. Ils sont ensuite améliorés en août 1959 avec un Tupolev-104B, lequel établit un record d'altitude avec 25 tonnes de charge à 12 896 mètres. En 1960, un Tupolev-104B est modifié sous la désignation de Tupolev-104E mais distinct du projet Tupolev-104E équipé de réacteurs Lyuca pour établir un record de vitesse sur un circuit fermé de 2000 km avec 15 tonnes de charge avec une performance de 859,95 km heure. Section 5, un taux d'accident élevé. Sur les 201 Tupolev-104 construits, 37 appareils ont été perdus dans des accidents aériens causant la mort de 1137 personnes. Ces chiffres font du Tupolev-104 l'aéronef le plus dangereux de l'histoire de l'aéronautique civile soviétique. Du fait de sa configuration aérodynamique, en particulier de la flèche très forte de son aile héritée directement du bombardier, le Tupolev-104 présente une vitesse de décrochage élevée et une très mauvaise manœuvrabilité à basse vitesse. Le constructeur recommande une vitesse d'approche à l'atterrissage d'environ 290 km heure, vitesse très élevée, surtout pour des équipages encore habitués aux avions à aile droite et moteur à piston, et la plupart des pilotes pratiquaient des vitesses d'approche encore supérieures, effrayées par les nombreux cas d'accident dus au décrochage et au roulis hollandais. En 1981, un Tupolev-104 s'écrase au décollage de l'aéroport de Pouchkine dans l'Aublats de Leningrad, tuant ses 50 équipants dont un grand nombre d'officiers supérieurs, 16 amiraux et généraux, dont le commandant en chef de la flotte du Pacifique. Après cet accident, les Tupolev-104 sont définitivement retirés du service opérationnel. Section 6, postérité. 6.1, exemplaires conservés. Un Tupolev-104 est exposé à proximité immédiate de l'aéroport international de Vnoukouvo, à Moscou, sur des piédestaux. Un autre exemplaire, lui aussi transformé en monument, exposé de façon permanente en plein air, se trouve à Rybinsk, en centre-ville. Un Tupolev-104 venant d'Aéroflot est conservé au musée de l'aviation d'Ulianovsk, un autre en Ukraine, au musée national de l'aviation de Kiev. On peut aussi observer un ancien appareil de la compagnie Tchessa, avec ses livrets rouges et blanches, au musée de l'aviation de Prague-Béli. Outre ces exemplaires exposés et dûment entretenus, des Tupolev-104 sont à l'abandon dans des aérodromes civils ou militaires. Un avion, qui était ainsi oublié dans un aérodrome de Novosibirsk, a été restauré sur son temps libre par la mathématicienne Maria Karmanova, aidée de quelques autres passionnés. 6.2, influence sur les avions suivants Étant le premier jet de ligne soviétique, le Tupolev-104 a influencé la conception des générations suivantes d'appareils. Le court-courrier Tupolev-124 a été développé dans le but de remplacer l'Antonov-24 turbopropulsé. Il ressemble à une version réduite du Tupolev-104, à l'échelle de 75% environ. Il est cependant plus avancé à certains égards, notamment parce qu'il possède des réacteurs à double flux d'un bien meilleur rendement. La cabine est conçue pour asseoir 4 passagers de front contre 5 sur le Tupolev-104. Le Tupolev-134 est lui-même un dérivé du 124, dont il reprend la section de fuselage et l'essentiel de la voilure. Cependant, les réacteurs sont placés à l'arrière, changement qui entraîne à son tour d'autres modifications. Nouveaux questions centrales de voilure, antenage en T, etc. Cette évolution, imitant la Caravelle et le DC-9, vise principalement à radier le bruit dans la cabine. Elle aurait été réclamée par Khrouchchev en personne, impressionnée par le silence à bord de la Caravelle qu'il avait eu l'occasion d'emprunter pour un vol de démonstration lors de sa visite en France en 1960. Le Tupolev-104 est remplacé pour l'essentiel par le Tupolev-154. Ce tri-réacteur, présente des similitudes avec les Tupolev précédents, mais il est conçu à partir d'une feuille blanche comme avion civil. Il n'a plus aucun élément hérité d'un ancêtre militaire. Les projets étudiés par Tupolev au cours des années 1960 montrent cependant qu'il y a une continuité entre le Tupolev-104 et le Tupolev-154. La transition est marquée par un projet Tupolev-104D qui, contrairement à ce que la désignation peut laisser penser, est déjà un appareil très différent. Les réacteurs envisagés sont 3NK8 à double flux montés à l'arrière, un de chaque côté et un dans la queue, ce qui implique bien sûr des modifications considérables de la structure. Le fuselage et la voilure restent hérités du Tupolev-104. Cependant, l'avion n'offre pas assez de capacités pour les besoins d'aéroflotte. Il est alors décidé d'augmenter le diamètre du fuselage pour acheter confortablement 6 passagers de front et avoir un plancher plat sur toute la longueur de la cabine. L'avion n'a plus rien de commun avec le Tupolev-104 et devient le Tupolev-154. 6.3 Philateli Les postes soviétiques ont émis plusieurs timbres représentant le Tupolev-104. 6.4 Cinéma Dans le film tchèque, 6 heures à l'aéroport, sorti en 1957, un petit garçon tchécoslovaque se cache dans un Tupolev-104 en partant pour Moscou et arrive en plein festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Le Tupolev-104 joue un rôle important dans ce film et figure sur son affiche. Un autre film tchèque, Un cirque dans un cirque, 1976, fait apparaître un Tupolev-104A. Il est supposé dans le film être un avion Italia et a donc reçu de façon fictive les couleurs de Alitalia. Le film britannique Jetstorm montre un Tupolev-104 utilisé dans le film pour une liaison entre Londres et New York, ce qui est doublement impossible. Le Tupolev-104 n'était pas utilisé hors du bloc de l'Est et n'avait pas l'autonomie nécessaire pour un tel vol. 7.4 Voir aussi Tupolev-16 bombardier à l'origine du projet Tupolev-124 version réduite Tupolev-154 successeur Autres avions de ligne de la première génération Diaviland Comet Avro Jetliner Sud Aviation SE-210 Caravelle Boeing 707 Douglas DC-8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada